bonsoir à tous nous sommes le 22 octobre 2023 je fais ce live tweet sur les peintres de la scène française les peintres vivants contemporains il ya un mois je recevais xilay et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir antoine rogers bonjour antoine salut salut alors je vous avais promis j'ai pas beaucoup le temps là j'étais très heureux de recevoir antoine on n'a pas fait des vis beaucoup d'émissions mais il ya une raison c'est parce que le 31 octobre prochain il ya une carte blanche les apparences aux beaux-arts de paris à l'école des beaux-arts de paris c'est gratuit et entrée libre dans la salle de l'amphi de je sais plus quoi d'amphi des loges voilà n'hésitez pas à venir puisque d'un coup on fera des interviews des débats par des débats on fera trois débats je vous donne deux débats dont je peux vous donner deux trois débats il y aura un débat sur faute avec ou sans photo un débat sur faire style et un débat sur la vie professionnelle voilà pour les étudiants et pour tout le monde vous êtes accueillis et ça sera avec ennie alftan marion bataillard françois boiron jean claire claire chenny et marc des grands champs jean-chars le stage camillao olivera faire claude nathanel herbelin mode maris olivier mass-montel marie claire mitou simon passie cannes à zine pouyandé les gérards traquandie ouh 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 et 31 octobre de 19h à 21h ça sera filmé donc vous pourrez les voir sur la chaîne youtube mais ça sera beaucoup plus sympa de les voir en vrai parce que d'un coup il y aura aussi des gens dans la salle il y aura d'autres artistes des apparences dans la salle enfin voilà je pense à mireille blanc et van ilsen faire des preuves comme ça tim aïtel aussi sera là il m'a dit donc voilà ça va être trop sympa il y aura aussi voilà il y aura plein de monde et ce sera une jolie chouette et ce sera une jolie fête et venez bien ok c'est halloween ok c'est pas mes vacances moi c'est comme ça on m'a donné cette date donc j'ai d'abord pour ceux qui sont sur twitch si vous avez des questions à poser antoine bah n'hésitez pas vous êtes déjà très nombreux donc ça fait très plaisir parce que bon ok je vous fais pas beaucoup d'émissions en ce moment donc voilà je comprends que vous soyez là donc poser des questions à antoine et puis on lui on lui posera à la fin les émissions à la fin de l'émission vous pouvez retrouver le replay d'émission ensuite une heure après sur youtube normalement et vous pouvez retrouver également 80 heures d'interviews déjà avec 80 80 autres peintres vous pouvez vous abonner ce qui fait que vous voyez les nouveautés les choses comme ça là j'avais mis des documentaires qui ont été faits par l'un de la négra sur maillon bataillard et sur léopold rabu et ça a bien marché donc j'étais content et vous pouvez liker partager et commenter parce que c'est joli ça fait plaisir à tout le monde voilà enfin si vous mettez des commentaires gentils parce que des fois vous mettez des commentaires méchants ça j'aime pas trop donc je les efface je suis désolé je suis comme ça donc antoine on va commencer désolé je suis un peu histéro je vais me calmer on est dimanche on est bien on est bien on est bien on est bien et on va commencer avec un tableau donc je t'ai demandé cinq de tes peintures qui résumaient ton travail ton parcours on va pas se mentir on a mis 25 mille images on a mis des dessins animés voilà ça va être un petit un petit feu d'artifice pour rigoler et et on commence quand même avec un tableau voilà de un tableau de d'école des beaux-arts puisque c'était en deuxième année donc l'école des beaux-arts de paris les beaux-arts de paris voilà c'était en c'était en c'était en 2004 et ça s'appelle le fils au père brisé au père brisé voilà ça fait un mètre 80 sur un mètre 80 et c'est une huile et donc c'était peut-être début dans l'huile quoi on peut dire exactement je crois que c'est même le premier tableau à l'huile donc j'aimerais nous en parler ouais ouais écoute c'est à rembrandt on a bien compris merci exactement première citation grand point non c'est le début de la peinture à l'huile je fais une série de tableaux sur les portraits de famille donc il y a un tableau sur mon père ma mère ma soeur et moi et c'est souvent des références soit de peinture existante soit dans l'esprit de la peinture des peintures d'histoire de l'art dans celui ci je raconte un peu l'histoire de mon père sa relation avec la musique qui est un peu compliqué et je joue avec plein de symbolique à l'intérieur le verre brisé le mal du pays avec le tableau de magritte la peinture morte derrière le chapeau danseur et je joue même sur les couleurs noir jaune rouge donc la belgique parce que je suis belge il ya tout tu es venu en france il ya trois ans c'est ça à l'âge de trois ans ouais mais en fait mon esprit est toujours resté quand même proche de la belgique par rapport aux grands peintres on va voir que ça se voit pas du tout et du coup quand je fais ce tableau on est en 2004 deuxième année des beaux-arts j'ai fait pas mal d'écoles avant mais bon les beaux-arts c'était bien parce que ça faisait le pont entre les peintures classiques et les peintures plus les outils plus contemporains comme l'ordinateur l'animation tout ça et tous les matins j'allais au louvre voir les rubens pour essayer de comprendre la peinture à l'huile parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre dans le processus et et d'ailleurs ce tableau lui n'a pas résisté dans le temps parce qu'on avait un prof commun que tu as eu kinkas qui décédait abraham kinkas exactement et qui nous a appris la peinture à l'huile enfin c'était plus un laboratoire de chimie plutôt qu'un atelier de peinture et bon ce qui nous a appris ça nous a peut-être éveillé après j'ai pas gardé grand chose de ce qu'il m'a dit mais c'est vrai que ce tableau n'a jamais séché et il est resté roulé et quand je l'ai déroulé tout s'est détérioré donc il faudrait le restaurer mais donc voilà c'était vraiment le début de la peinture à l'huile et j'ai mis cinq mois à le faire parce que je voulais absolument essayer de comprendre la matière comprendre les glaciers comprendre le dessin enfin le rapport avec l'outil sur la toile et c'était assez compliqué et c'est une erreur que j'ai faite de travailler trop sur un seul tableau en fait de vouloir tout mettre sur un tableau autant en faire plusieurs pour expérimenter tu peux me faire fondre en larmes là mais c'est une erreur que je vais compter quotidiennement mais et l'enjeu technique c'était un truc très important pour toi d'arriver à pousser la technique de la comprendre c'était tu voulais pas moi c'est une vraie fascination sur cette technique-là de classique en fait dans l'épaisseur la profondeur la couleur la lumière tous ces jeux qui sont extrêmement difficiles à comprendre parce que quand on regarde un rubens on imagine le résultat et pas le processus il est peut-être totalement différent et puis un tableau ça évolue tellement ça change tellement mais ouais ouais c'était hyper important pour moi d'arriver vers ça quoi c'est ce qui me touchait ce qui m'intéressait quoi et donc en 2004 tu avais 24 ans et c'était quoi ton retour le retour que tu avais à l'école des beaux-arts par rapport à ce que tu faisais parce que d'un coup c'est une peinture aussi narrative assez intime et tout ça j'imagine que c'était pas que facile comme retour ou c'était ça allait ils acceptaient on va dire mais je pense pas que c'était comme je suis en deuxième année je pense qu'il m'embêtait pas encore trop quoi en ce qui regardait ça comme un travail scolaire d'apprentissage quoi mais en fait dans ce tableau il y a déjà pas mal de choses que je fais aujourd'hui donc l'emprunt la citation le de tournements enfin toutes ces choses là et finalement c'est assez formateur les premières années dans mon cas à moi quoi mais c'était un vrai travail d'exercice et tu as eu quoi comme sensation quand tu as fini le tableau alors maintenant on sait qu'il est détruit mais quand tu l'as quand tu l'as fini tu as eu un truc genre bon ben c'est une étape qui est passée tu avais la satisfaction tu étais rassuré ça va que j'étais pas j'étais pas au point j'étais fait beaucoup j'en parle d'ailleurs avec nous c'est que riche il ya pas si longtemps sur la peinture lui il est sur les premières étapes et il me dit c'est le bordel quand je commence un tableau c'est le bordel ça glisse il contrôle pas la matière et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui j'ai pas une technique et qui tient la route du début jusqu'à la fin j'ai parfois des moments où ça brille ou ça je vois je comprends pas la technique en vrai tu vois c'est je fais comme je peux si tu veux tu vois même si c'est abruti ce connard même si au fur et à mesure tu développes quand même un processus tu vois mais c'est vrai que j'arrive pas toujours à comprendre en fait la peinture lui et je comprends pas pourquoi à un moment donné la matière prend encore elle prend une épaisseur elle prend une profondeur et pourquoi d'un moment donné on passe à quelque chose qui me paraît entier tout là par rapport à ce que je fais moi tu vois et on va voir la deuxième la deuxième oeuvre que tu nous as proposé qui est donc là une installation enfin un mélange entre un espèce de triptyque avec deux peintures et une vidéo donc ça s'appelle la tentation de saint antoine alors on va voir la vidéo à la fin on va commencer par l'installation et les tableaux comment ça s'est venu ça de faire d'un coup des dessins animés d'animer alors c'est citationnel de bosch évidemment ouais mais comment c'est venu le fait de d'essayer d'articuler comme ça la vidéo avec le ben en fait à l'époque notamment en 2004 je faisais un film d'animation en parallèle et donc j'avais j'hésitais avec l'animation je savais pas trop quoi en faire et en même temps je faisais une copie de peinture au louvre donc tous les jours j'allais copier rubens avec mes pinceaux machin et quand je ramenais le tableau je passais dans les salles de georges de la tour il y avait un tableau de lenin et il y avait une corporation de personnes qui se réunissaient qui avait un portrait et en fait je me suis dit mais il y a une scène de crime potentielle à l'intérieur de ce tableau c'est ils ont tous les mains cachées sauf et puis dans le coin du regard tout ça et je me suis dit mais en fait ils veulent tous s'entretuer pour rester être le seul dans la postérité et il y a une initiation d'animation de techniques d'animation aux beaux-arts qui a duré une semaine tu vois c'est vraiment le minimum quoi mais le gars m'a montré en fait la manière d'animer comme des papiers découpés si tu veux avec un logiciel qui s'appelle after effect et photoshop et mais ça c'est intéressant je peux animer des images fixes parce que reproduire la peinture à l'huile en animation c'est quasi impossible c'est très compliqué et donc j'ai commencé comme ça tout simplement et j'ai fait deux trois films et puis j'ai commencé à lâcher complètement la peinture comme consacré à l'animation et le travail de jérôme boche notamment la tentation de saint antoine ce qui m'intéressait c'est la narration dans son tableau et je me suis dit mais il a pensé comme un réalisateur de film il a mis tous ces plans en un seul image tu as plusieurs fois saint antoine à différents moments de l'histoire et me suis mais j'ai tellement envie de rentrer dedans quoi j'ai envie de m'émerger dedans l'animation est un côté hyper jouetif d'animer les choses quoi parce que d'un coup tu as aussi le on a l'impression que tu montres comment regarder le tableau parce que d'un coup tu comme tu dis tu prends des morceaux du tableau et que tu les t'en fais une narration bah d'un coup tu nous montres aussi comment on peut se projeter en tant que spectateur sur le tableau de jérôme boche qui est fixe quoi où il ya plein plein d'histoires dans tous les sens c'est ça et puis c'est même des peintures comme jérôme boche ou bruguel c'est des peintures sont très difficiles à regarder ce qu'il ya tout est en même temps et donc du coup on est toujours en train de papillonner dans le tableau mais bon c'est ma propre narration mais c'est surtout le plaisir de rentrer à l'intérieur et c'est quelque chose que j'ai voulu faire aussi en peinture c'est donner sensation et à la réalité en fait dans un monde de peinture si tu veux et donc cette installation ce travail m'a pris un an quand même à réaliser j'ai appris la technique en même temps d'animation ce que c'est pas évident c'est aussi compliqué que la peinture c'est aussi long voire plus long que la peinture mais j'ai toujours besoin d'avoir un rapport physique avec la vidéo parce que la vidéo c'est vraiment parce que c'est un fichier quoi donc c'est pas matériel et donc là c'est ma première expérimentation tu as la projection sur trois écrans simultanés et à l'extérieur tu as deux grandes peintures et le personnage qui sont à gauche et à droite qui sont en rouge il ya jérôme boche qui porte saint-antoine mais à droite c'est moi qui porte saint-antoine mais moi je regarde jérôme boche si tu veux lui me voit tu vois donc c'était important pour moi d'avoir ce rapport la peinture vidéo quelque chose que j'ai développé après par la suite quoi et ça comment enfin ce qui ce que je trouve étonnant c'est que d'un coup le toi quand on voit un rota par exemple dans une église ancienne tout ça je pense au rota de moulins par exemple le maître de moulins comme ça c'est très gris et puis d'un coup on ouvre il ya des tonnes de couleurs que évidemment à l'époque au moyen-âge il y avait ce truc fascinant d'avoir des couleurs hyper vives qui exploser d'un coup quoi les rota quand ils sont fermés ils sont très gris puis d'un coup il ya des grisailles hop on ouvre il ya plein de couleurs et on a un peu cet effet là même pour les enfants quand il ya une idée qu'il ya une vidéo les enfants ils se collent à la vidéo comme un truc de toi de enfin comment tu tu comment tu joues à je me souviens que tu avais fait des petites pièces aussi comme ça ouais c'est la même le même film en tout petit avec des volets sur bois boîte à bijoux comme ça ouais donc là la vidéo elle a quand même une force que la peinture n'a pas où il ya un truc comme ça de une force d'attraction de l'intensité ouais ouais c'est rétro-clairé ouais puis c'est hyper ludique et c'est vrai que si tu mets un tableau à côté d'une vidéo c'est parfois difficile de lutter quoi mais sous cette forme là c'est un tout qui fonctionne vraiment bien mais c'est vrai que cette installation je l'ai montré à bruxelles et j'ai senti que les belges eux c'était vraiment dans leur culture ces peintres là ce qu'ils ont regardé depuis tout petit et quand j'ai vu ça ils sont devenus fous quoi je te jure il y avait des bonnes femmes qui sont venus me voir elle me fait mais on est fiers d'être belges on est heureux que vous ayez fait ça d'un coup ça prenait vie tu redeviens enfant parce que c'est des choses magnifiques en fait ces peintures là quoi alors notre réalisateur Nice va nous mettre un extrait de la tentation de Saint-Antoine donc qui date de 2008 c'est un extrait la vidéo elle dure 11 minutes d'habitude et on va voir que tu as évolué aussi on va devoir évoluer dans ta peinture mais également ton dessin animé donc là c'est le premier la première fois Nice tu peux nous le mettre et la mieux ouais tu peux le mettre Je ne sais pas la fin bir ah 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 Sous-titrage MFP. ... Voilà, et donc, ce qui est drôle, c'est que c'est à peu près le cauchemar d'Alain Jaubert. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission Les Apparences avec Alain Jaubert, on parlait de peinture animée, mais là, pour le coup, je trouve que c'est animé avec beaucoup plus de goût et beaucoup plus d'intelligence que ce qu'on avait vu des animations d'Arte. Mais l'objectif... Non, je disais juste que l'objectif, c'est quand même de respecter l'œuvre, c'est de l'approprier, mais pas la déterner non plus. Là, on se sent que c'est vraiment intelligemment fait et tout ça. Et tu avais un musicien à qui tu travailles, c'est ça, toujours ? Antoine Maroncle, qui fait toutes les musiques de mes films, et ce qui est génial, c'est qu'on travaille ensemble pour trouver le juste milieu de l'image et le son, pour qu'ils se harmonisent et que ça fasse un tout. Donc ça, c'est assez génial. Et les émissions Palette m'ont beaucoup influencé. Parce que même les cours d'histoire de l'art, qu'on avait les tableaux projetés en immense, qu'on rentrait dans les détails, c'est là que j'ai commencé à cogiter sur l'animation et peinture. Et ce que je trouve étonnant aussi dans la musique, c'est qu'il y a un côté en sourdine, enfin, il y a un côté musique de peinture, il y a un côté un peu fil de glace. Non, mais toi, le côté ruminant comme ça, ça, c'est même un peu angoissant. Il y a des musiques, on va en voir une après le carnaval, où la musique est légèrement angoissante quand même aussi. Beaucoup plus, oui. C'est-à-dire, toi, tu as préparé le dessin animé et après, lui, il colle la musique ? Comment ça se passe ? La plupart du temps, c'est comme ça, il fait des propositions et après, on discute, j'oriente, parfois on enlève, parfois on remet, on essaye de placer, de monter la musique, mais c'est lui qui propose le départ et après, on discute. Et donc là, pour revenir à l'installation, la transition de Saint-Antoine, tu as fait la vidéo d'abord et après, tu fais les tableaux ou ça se fait en même temps ? Celle-là, il y avait d'abord le film, un an de réalisation. C'est un an pour 11 minutes. Oui, c'est pour ça que tu vois que c'est... Parce qu'il faut imaginer que chaque chose qui bouge, il faut les découper, il faut les amener une à une. Et puis moi, j'avais les outils technologiques, ils n'étaient pas au top, et puis j'apprenais en même temps. Donc, il fallait trouver les solutions. Non, mais ça, oui. Non, mais après, on peut mettre un an et faire un tableau, c'est ça qui est drôle. C'est vrai, c'est vrai. Et après, on m'a proposé Art Bruxelles, c'était ma galerie à Genève, Guy Bartschi. Et du coup, on s'est dit, bon, je vais faire une installation et je vais rajouter les deux grands tableaux, comme ça, ça fait une œuvre unique. Et là, tu l'as vendu en une œuvre unique ? Comment ça se passe ? Oui, c'était une œuvre unique. Celle, avec les deux tableaux, c'est une œuvre unique qui a été achetée par un grand collectionneur allemand, Thomas Solbricht. Et le fait est que la vidéo, elle peut être reproductible, contrairement au tableau. Donc là, d'un coup, tu le vends plusieurs fois ? Ou comment ça se passe ? Ça a un tirage limité. Moi, je limite entre 3 à 7. Comme une photo. OK. Oui. Et puis souvent, je lui donne un dessin avec un certificat, toutes les pièces qui permettent de refaire la vidéo s'il y a une détérioration. Et alors là, tu m'as parlé de dessin. Et justement, on va passer à une autre installation qui s'appelle « Les 7 péchés capitaux ». Donc, il y a plusieurs manières de le voir. Donc là, il y avait un grand écran ou plusieurs petits écrans et tout ça. Et on va voir tes dessins, tes encres, préparer ça. Et ça, on sent déjà que tu as beaucoup plus d'expérience. Et ce qui m'a étonné, c'est que tu ne passes pas par la palette graphique ou par l'iPad, mais que tu passes vraiment par le dessin, le vrai, sous papier. Oui. Là, sur ce travail-là, c'était un vrai... C'est Bruegel. Tu parles de Bruegel, c'est ça ? C'est ça, oui. Il y a 7 dessins. Et ce qui m'intéressait, c'est la profondeur de ces dessins qui sont des formats quasiment à 4, les dessins originales. Et j'ai tout redessiné à la plume, sur papier, avec minutie. Tout est fragmenté, découpé. Donc, je sais anticiper un peu ce dont j'ai besoin. Et je dois recréer aussi des éléments qui sont cachés. Les décors, tu vois, il y a les personnages. Donc, je dois les refaire, mettons les personnages. Mais je suis totalement immergé dans l'univers de Bruegel. Et ça, c'est un des travaux qui m'a le plus plu à faire, qui était magique, fascinant même, de voir la précision de ces dessins et la beauté, la richesse. Et puis, le côté tellement clair de ces compositions, alors qu'il y a tellement de choses. Et puis, j'ai dû faire le lien entre tous les dessins. Et ce travail-là, il m'a pris un an et demi. Donc, c'est encore plus long. Mais pendant ce temps-là, je ne peins pas. Je ne fais que ça. Mais pour moi, tout ce que tu vois là, c'est des films de peintre. C'est une manière d'observer la peinture ou le dessin. Tu vois, même les dessins de Bruegel, pour moi, c'est des dessins de peintre. Mais mes films, je les fais en tant que peintre. Tu vois ? Je ne suis pas animateur, je ne suis pas vidéaste. Je ne sais pas. On fait de la peinture. Alors, tu les fais en tant que peintre, mais on voit que quand tu dessines, tu penses à l'animation. Parce que, par exemple, là, on voyait l'escargot avec tes deux petites antennes. Tu vas séparer les deux antennes de l'escargot pour pouvoir les faire bouger après. Exactement, ouais. Et là, ce qui est génial, c'est que je peux jouer sur le rythme, sur le tempo, ciblé sur un élément. Je fragmente aussi même la narration des dessins. Je les isole. Je change les décors. Donc, je me régale à faire ça. Ça, c'est magique. Et donc là, il y a une espèce de confort aussi d'être dans l'univers de quelqu'un d'autre. Il y a un truc... Où est-ce que toi, tu te retrouves dans ton dessin là-dedans ? Tu es dans la citation, mais il y a quand même quelque chose d'Antoine Rogers dans ta manière de dessiner. On va dire, peut-être, il y a un petit côté de Topor, peut-être dans certaines... Il y a quand même un truc moderne. Là, on voit celui avec l'arbre et la maison. Ce n'est pas Bruegel. Il y a un truc un peu... Oui, c'est redessiné un peu à ta manière quand même. Et après, c'est toute la manière dont je vais raconter l'histoire, comment je vais mettre en mouvement les choses, ce qui va faire la différence avec quelqu'un qui va juste mettre en mouvement ou faire un gag. Là, par exemple, je vois les dés. Les dés, la perspective n'est pas forcément très juste. Oui, ça, c'est respecté. Ça, c'est respecté de Bruegel. Oui, oui, oui. Tous les éléments, ils sont tous dessinés comme lui, dans le même cadre, même manière de procéder, en tout cas, le même dessin, on va dire. Et donc là, c'est un an à dessiner ou c'est... Non, c'est un an... C'est un an et demi à dessiner, à faire le film. Et quand tu veux modifier un truc, c'est un enfer parce que tout est connecté. En fait, c'est comme des papiers découpés que tu assembles avec des petits points de charnière et tu as juste des mouvements rotatifs. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas avoir la technique qui est assez simple et que ça paraisse très, très fluide et très développé. Et je me demandais pourquoi tu n'utilisais pas l'iPad, par exemple. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'iPad. Il n'y avait pas d'iPad. Tu vois ? Là, c'est 2012, bien sûr. Oui, tu vois. On est vraiment au début, mais... Et là, maintenant, tu utilises l'iPad ou tu utilises Procreate ? Sur ma dernière animation, j'ai utilisé l'iPad. Ce n'est pas un iPad, c'est une palette graphique écran avec un logiciel qui s'appelle TV Paint où tu dessines directement sur l'écran. Tu peux faire l'image par image réellement. OK. Et dans des moments comme ça, tu n'as pas des besoins de peinture à l'huile très fort ? Parce qu'il y a beaucoup de peintres qui ont besoin physiquement d'avoir la palette et la matière. En fait, je suis dans un délire où la vidéo marche tellement bien. Le rapport avec le monde de l'art ou les collectionneurs, les marchands... Tu vois ? Le travail découle. Ça fonctionne. Donc, je ne me pose plus la question de la peinture. Je suis dans un travail de vidéo, d'animation... C'est un engrenage où c'est comme un cercle vertueux où ça marche très bien financièrement et tout ça. Donc, d'un coup, tu y vas et puis voilà. C'est ça ? Voilà. Et puis, je m'éclate. Je m'éclate, tu vois. Tout va très, très bien. Donc, c'est un bonheur, en fait, faire ce travail-là. Et quand tu fais les paysages vides, là, comme ça, parce que là, d'un coup, c'est beaucoup plus fin aussi que... Ouais. En fait, ça, c'est des faits... Après, le film. Une fois que j'ai le film... Ah, ça, tu as fait le film... Oui, parce que là, il fait un 95 sur un 132. C'est quasiment un... Ouais, c'est une suite du film, presque. Ouais. En fait, j'ai une source de travail. Tu vois, j'ai mis tous les sept paysages en un seul. J'ai regroupé et c'est presque une manière un peu chronologique par rapport au film. Mais j'utilise, en fait, la matière même de réalisation de mon film. Donc, ça peut être le storyboard, ça peut être les décors. J'ai un autre diptyque, c'est un diptyque, en fait. Celui-là, tu as le paysage vide, tu as les sept ensemble. Et tu as un autre où j'ai refait tous les morceaux de personnages en une seule planche, si tu veux. Parce qu'en fait, j'ai une masse de travail tellement forte que je peux en faire quelque chose, en fait, en plus. Tu vois ? Donc, de la vidéo découle beaucoup d'œuvres. Et tu dirais que c'est quoi comme sorte de narration alors que tu me mets en scène dans tes dessins animés parce que ce n'est pas des histoires, c'est presque une narration plastique où on passe d'un endroit à un autre et puis on prend le temps de regarder. C'est vraiment comme si tu nous apprenais à regarder le tableau. Oui, et puis en plus, c'est un plan continu. Donc, il n'y a pas de coupure. C'est vraiment trouver le lien, le truc, tu vois, que ça continue de dessin à dessin, de péché à péché, de personnage à personnage. Ah oui, c'est ça. C'est péché. C'est vraiment un personnage qui t'amène à une scène qui t'amène à une autre et puis il y a des effets comme ça avec des dessins qui s'ouvrent. Je ne sais pas si c'est une envolée ou un rêve dans l'imaginaire de Bruegel, si tu veux. Là aussi, j'imagine que quand tu dessines, tu pars du tableau donc tu dois l'avoir en haut de def au départ ou un truc... J'essaye d'avoir au maximum ce que je peux avoir. Après, comme je redessine, j'ai de la haut de def. Oui. Et là, je suis bien. C'est toute la contextité. Le fait-être que tu dois découvrir plein de choses que tu n'as pas vues au début ou en dessinant, on découvre ce que tu vois. Tu découvres ce que tu vois aussi. C'est ça. Et puis je me dis mais en fait, les dessins de Bruegel sont pensés par couche, par strata en fait. Et donc, je dois essayer un peu d'isoler en fait chaque scène pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que je pouvais y raconter, qu'est-ce qui était montré. Et puis comme il n'y a pas de mode d'emploi, je peux en faire ce que je veux en vrai, tu vois. Mais c'était vraiment magnifique à faire. J'ai eu la chance de présenter ce travail-là avec les dessins originales de Bruegel dans des musées, tout ça. Et même de me retrouver face à un dessin de Bruegel avec une loupe sans vitre, sans cadre pendant une heure et demie, j'ai pleuré tellement. C'était beau, c'était incroyable. Tu as mis des grosses larmes sur le dessin de Bruegel, super, bravo. J'avais peur de saigner d'unis sur la feuille, je te jure. Mais en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il n'y avait pas de dessin préparatoire en dessous d'esquisse et que c'était même au pinceau. Et tu vois, tu as le dessin qui est format A4, tu vois, c'est hyper clair, c'est hyper bien composé. Et tu te rapproches et là, tu vois une houppette de cheveux, tu vois un petit détail. Et ça fourmille d'intention. Mais chez Bruegel, ce qui est magique, c'est la moindre petite herbe, la moindre brique, elle est poétique, tu vois. Oui, il a mis de l'âme dedans. Oui, c'est prodigieux pour moi. Et alors, le fait que ça soit citationnel et que tu te... Vraiment, tu fais presque Zélig au sens Zélig de Woody Allen où d'un coup, c'est un personnage qui devient l'artiste, tu rejoues au Bruegel, tu vois, tu te moules dans Bosch ou tu te moules dans... Ça, c'est quoi le plaisir que tu peux avoir là-dedans ? C'est de rejouer aux cartes, de rejouer avec ça ? Mais l'animation, quelque chose de magique, c'est que ça vit, ça bouge. Tu vois, moi, je suis aussi merveillé que quelqu'un qui va le découvrir. J'ai beau le voir et l'avoir revu, ce film-là, en tout cas, en particulier, je suis happé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le plaisir de donner vie aux choses. Eh bien, on va regarder un extrait. Allez. Michel Drucker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne histoire. Ok. Donc, on parlait du fait que Superbia, c'était le péché, l'orgueil, c'est ça ? Ouais. C'est en latin ? Ouais. C'est marqué dans les feuilles. Duxuria, ta luxuria, ta ira, des idia. Tout, c'est joli. Ok. Alors, on va passer au quatrième tableau, je crois. Je ne sais plus où on en est, mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle Le Baiser. Et donc, ça, c'est une autre série que tu as commencée. Ça, ça date de 2014. Donc là, tu as repris les tableaux connus, c'est ça ? Donc, il y a Rubens, il y a Vendant. Rubens, Rembrandt. En fait, c'est une période où je n'ai plus envie de faire d'animation. Tu vois ? Je me dis, j'ai fait le tour du principe, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Voilà, j'ai... Et par l'animation, je me suis rendu compte qu'avec l'imagerie numérique, en fait, je me retrouvais avec des images en flou, avec des flous de bouger, des flous de mouvement, des flous optiques. Et tiens, c'est intéressant à faire en peinture et de le faire par le biais de la peinture classique. Donc là, le baiser, c'est un détail d'un tableau de Rubens qui s'appelle La Kermesse qui est au Louvre. Oui, chez Deux, total. Oui, magnifique. Et ce tableau, donc, il fait 5 mètres de long. Alors, pas le tableau de Rubens, ton tableau de toi. Il est petit, le tableau, On va le voir en accrochage, oui. On va le voir dans la... Voilà, comme ça, tu peux un peu mieux le voir. Un peu mieux le voir. Et en fait, j'ai commencé par le... De quoi ? Oui, c'est de la riz. Et en fait, j'ai commencé par le tableau central et j'avais fait une mise au point sur le baiser et puis les autres parties devenaient un peu floues mais ce n'était pas suffisant. Ça ne marchait pas assez bien et du coup, j'ai rajouté deux grands panneaux à droite et à gauche et pour arriver vraiment au flou optique total où c'est complètement de la tâche. Donc, c'est un tableau qu'il faut voir en vrai parce que physiquement, on a envie de faire la mise au point parce que tu regardes au centre, c'est net, ça me paraît normal et le reste est flou et puis dès que tu tournes la tête, ça reste flou et c'est un peu déroutant et tu as l'impression de pouvoir rentrer à l'intérieur du tableau. Donc, c'est ça qui m'intéressait et j'ai fait aussi d'autres tableaux où je voulais faire une tableau aussi, une exposition de tableaux qui donne l'impression que ça bouge, si tu veux. Oui, et puis il y a aussi le fait que d'un coup, le net est presque plus net que le tableau. Dans le tableau, il y a un petit flou, tu as une densité qui est plus grande que dans le tableau original. Oui, c'est vrai, et puis j'ai un peu changé les côtés, ils ne sont pas tout à fait comme ça dans le tableau de Rubens. Il y a de Normand à droite, il n'y a pas de forêt, c'est ça ? Non, il n'y a rien à droite. En fait, il y a une maison à gauche, il y a plein de gens et tout. Mais techniquement, ce n'était pas facile parce que... Oui, je me suis demandé comment tu fais ça. D'un coup, tu mets toutes les couleurs et après, tu prends des spatules. Alors, j'ai beaucoup pleuré d'abord parce que c'était pas... C'était compliqué. Premier cours de technique, d'abord pleurer. des gros pinceaux, des gros spalters comme ça et tu frottes et tu frottes avec la matière, la peinture et tu essayes avec des coups sur couche d'y arriver. Et puis, au bout d'un moment, ça prend. Je ne sais jamais pourquoi à un moment donné, le tableau, il prend. J'ai beaucoup des tableaux comme ça. tu as fait... J'en ai fait 15, 18, je ne sais pas. Parfois, c'est des personnages isolés, parfois, c'est des scènes complètes. Parfois, c'est vraiment des flous de bouger. Donc, c'est vraiment des flux optiques, c'est vraiment des images numériques. On a encore le jeu d'avoir des tableaux narratifs où d'un coup, tu joues à montrer la narration aussi par le point de vue du spectacle, enfin, un point de vue sur une narration. Oui, ou de nez du réalisme, c'est un peu ça, sauf que la narration n'était pas tellement présente, c'était plus vraiment un travail d'effet visuel plutôt. Quand je parlais de narration, c'est le tableau qui est narratif. C'est-à-dire que d'un coup, c'est des gens qui partouent. C'est limite, c'est presque une orgie de Midsommar, où on sent qu'on fait la fête mais on ne le fait pas souvent et d'un coup, on se donne. Il y a des gens qui vomissent dedans, il y a plein de choses. Dans ce tableau, il est assez beau. Oui, c'est vrai. Là, tu es dans la partie où ça peut tourner la partouze quand même. Écoute, très bien. Oui, ça se voit. La question, c'est que là, d'un coup, c'est comme si tu remettais une autre narration qui était ton point de vue sur le tableau. Oui, et puis l'impression de pouvoir rentrer dedans, c'est un peu ce que j'essayais de faire en vidéo. pouvoir rentrer dans le réalisme ou dans la réalité du tableau, si tu veux. Mais après, ce travail-là, parce qu'en fait, ce travail-là, ce qui me gênait un peu au bout d'un moment, c'est que je n'étais pas assez présent en fait. Tu vois, c'était plus un travail d'effet optique et il n'y avait pas une interprétation supplémentaire ou un rapport autre qu'un rapport visuel. Et puis, j'ai eu la naissance de mon fils qui arrivait à la fin de la série et là, j'ai eu un gros crack dans mon boulot parce qu'à un moment donné, je ne savais plus quoi faire, comment me mettre dedans, comment m'approprier plus mon travail pour être encore, comme tu me demandais, où je me trouvais dans les vidéos sur Bruegel. Là, c'est venu à partir de ce moment-là et ça a duré six, huit mois quand même et ce qui est assez long dans une année d'artiste parce qu'il faut gagner notre vie, tu vois. Et c'était assez paniquant mais au bout d'un moment, il y a mon gariste qui m'a dit refais une vidéo et je suis reparti sur un film mais je l'ai fait d'une autre manière où là, j'ai commencé à mixer différents artistes ensemble et à sortir du cadre d'un seul tableau et à commencer à créer ma propre narration si tu veux. Et du coup, c'est devenu plus personnel et c'est là que j'ai trouvé ma place et que j'ai pu après revenir aussi à la peinture. tout s'est mélangé de cette manière-là. Justement, quand on voit une espèce de fête, carnaval, le fait est que dans ton travail, d'un coup, ça s'est chargé de plusieurs sources plutôt que d'une. Exactement. Oui, différentes époques et puis là, je commençais vraiment à inventer en fait. Ça devenait une autre œuvre hybride. Et là, il y a quand même un plaisir, je t'imagine, devant ton ordi comme ça, à faire des petits dessins et à scanner des petits dessins et à les découper. Il y a quand même un truc de l'obsessionnel. Là, il y a quand même aussi un plaisir physique à y aller à la spatule. Là, ce n'est pas du tout le même plaisir. Non, mais là, c'est un plaisir sensitif. Oui, sensuel quand même. Complètement, complètement. C'est pour ça que la peinture classique me touche beaucoup. C'est la sensualité de leurs couleurs, de leurs touches, des dégradés de couleurs, de la lumière. Tout ça m'a toujours vraiment parlé. Ok. Moi, je... Ok, pardon, j'étais perturbé par un truc. Alors là, on a un peu le temps, donc on va passer à un film que tu as fait. C'est le dernier extrait qu'on va voir qui justement mélange un peu tout. Là, tu mélanges Bruegel, James Sensor. Exactement. On embrasse James Sensor. Il y a toujours un... Comment on appelle ça ? Un Twitcher. Enfin, quelqu'un qui nous suit sur Twitch qui s'appelle Answer James. Donc voilà, on pense à lui. Et donc, on va voir ce que d'un coup... Et là, tu mets des couleurs. Enfin, c'est beaucoup plus sophistiqué. La musique est encore un petit peu plus angoissante. Ouais. Voilà. Donc, on vous laisse regarder ça et on va en parler un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Et donc là, on est arrivé à un niveau de sophistication quand même. Ça ne rigole plus, quoi. Donc là, tu as mis combien de temps à le faire ? Un an, celui-là. J'avais un an pile parce que mon galeriste me payait chaque mois en fait pour pouvoir le faire. Parce que moi, j'étais en... Trop bien. Quand tu fais une petite crise un peu de panique comme ça dans ton boulot, tu ne gagnes plus d'argent. Bravo le galeriste. Il m'a soutenu. Bravo à Guy. Et donc, j'ai pu le faire en un an. Il fallait un an pile. Et après ça, j'ai fait un retable en fait avec peinture sur bois, le film. Et puis, j'ai commencé à faire des tableaux sur bois qui sont à partir des scènes du film, des scènes qui sont avant, après, des scènes qui ne sont pas dans le film aussi, des portraits des personnages. Et ça a commencé à donner corps à tout un univers. Et donc là, j'ai commencé à revenir encore plus vers la peinture après ce film, si tu veux. Et là, c'est quand même un gros bordel de citations flamandes. Oui. Il y a Bosch, il y a une sort et tout ça. Et ça, c'est comment tu t'es libéré du fait de... Là, c'est comme si toi, tu créais le tableau. D'un coup, on voit, je ne sais pas, moi, j'aimais beaucoup les hommes, les culs qui chient des cotillons de couleurs comme ça. Ça, c'est un coup, t'invente quoi. Tu n'es plus dans la citation. Tu es dans le... Même le remix, on pourrait dire presque à la d'un point. oui. C'est ça où j'amplifie un peu aussi l'univers de Rensort parfois. Avec les gros crânes. En fait, une place et en fait, oui, il est là. Je ne sais pas si tu le vois, mais je l'avais mis là. Oui, bien sûr. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais en fait, je vais animer le tableau et puis je ne vais rien apporter de plus. Je me dis, je vais prendre un personnage, je vais le sortir du cadre. Du coup, on sort du tableau et là, j'ai commencé à inventer des paysages et je me suis dit, mais il y a des théâtres dans Bruegel ou dans l'univers des peintres de son époque. Je me dis, le théâtre va sortir Rensort. J'ai commencé à redessiner les choses et en redessinant les éléments. Ça me permet aussi de changer les axes de caméra beaucoup plus facilement et d'avoir plus de ruptures si tu veux, dans la narration. Et là, c'est devenu autre chose. C'est devenu mon film. Et là, tous les petits bonhommes, c'est toi qui les as peints ? Il y en a qui sont peints, il y en a qui sont prits de tableaux. Oui, c'est ça quand même. C'est un mixte de tout ça, oui. Ok, trop bien. Et là, la musique, pareil, elle est vachement plus travaillée. On a l'impression que votre collaboration commence à aboutir. d'avoir l'album presque. Peut-être qu'il va faire un album, ça serait bien. Non, c'était cool. Mais ouais, on s'est éclaté. On s'est éclaté. Après, moi, j'adore tout ce qu'il fait sur mes films. Donc, il y a un niveau de hiérarchie entre eux. Mais c'est vrai que là, c'était assez génial. En plus, à un moment donné, il y a un passage à la fin sur le carnaval qui était un morceau qu'il avait fait pour lui. Il m'a dit, je l'ai gardé pour toi. Il m'a fait une offrande comme ça. Donc, c'était génial. C'était super. Et le format de la vidéo, c'est important pour toi parce que comme on a vu que tu pouvais le faire en petit, en grand, ça change quand même le rapport qu'on a plastique avec le tas. D'un coup, je pense aux deux crânes de Hansor, ça pourrait prendre une... Projeter au cinéma, ça pourrait être terrifiant. C'est-à-dire, d'un coup, ça prendrait une place. Ça serait très intense. C'est vrai. On pourrait le projeter en très grand. Après, moi, je l'ai fait sous forme de retable pour avoir les panneaux peints sur moi comme un objet parce qu'encore une fois, j'ai besoin que ce soit physique. Oui, c'est vraiment une vraie présence. Et puis, le rapport peinture-vidéo est important pour moi parce que comme je te l'ai dit, c'est des vidéos de peinture et c'est des vidéos de peintre. Tu ne vas pas faire un film au cinéma par exemple de dire, je fais un film de 1h10 ou 1h20. Écoute, peut-être un jour, mais il faudrait une équipe. On attend à ton galerie. C'est comme ça. Et le... Ok, mais le... Ce que je veux dire, c'est que tu as... Parce que par exemple, là, quand tu fais des retables, tu dois penser aussi techniquement... Je pense à des... Toi, là, je pense à des œuvres de Namjoon Peck ou des choses comme ça qui datent des années 80 où d'un coup, les gens, ils ont du mal à... Ils veulent récupérer. Namjoon Peck veut avoir la bonne... La bonne... Le bon caisson de vidéo qui existe des années 80 et pas un nouveau. Comment tu fais... comment tu réagis à la... En fait, j'ai déjà dû restaurer la première retable parce que les lecteurs que j'utilisais, ils étaient sous batterie. Et en fait, je n'utilise pas assez souvent le lecteur. La batterie, elle explose, voire elle se vide complètement. Heureusement, j'ai trouvé des lecteurs vidéo avec... Que tu peux... Bon, c'est technique, mais tu peux brancher sur le secteur. Du coup, ça marche en continu. Et trouver des petits écrans aujourd'hui, c'est de plus en plus dur en fait parce que c'est grand. Et heureusement, ça, c'est des choses qui sont faites pour médical et qui sont faites pour durer dans le temps que j'ai dû le changer de ces lecteurs-là. J'espère que ça va... On est d'accord que les tableaux, tu n'as rien à faire, ça tient. À part le premier tableau. Après, c'est compliqué à tenir dans le temps. Le bois ? Ça craquelle, ça craquelle, ça gondole, ça bouge et tout, ça peut faire plein de trucs. Mais c'est vrai que là, avec l'Euretable, le format, il ne peut pas bouger vraiment. Donc, il faut trouver les mêmes écrans. Pour l'instant, ça va. Bon, comment on parle de tableau ? Passons au dernier tableau qui s'appelle Les Masques et donc qui date de 2023. Et là, justement, on voit que d'un coup, dans ta peinture, tu vas reciter aussi, mais de manière plus mélangée de tout ça. Enfin, tu mélanges tout ça. Là, c'est quoi les chiens ? Ça vient d'où ? En fait, là, on est à la suite du carnaval. Oui. Ce travail-là, je l'ai commencé pendant le Covid. Donc, il y a peut-être, je ne sais plus, 70 peintures qui sont déjà faites. Et j'ai besoin de... Petite production. 70 peintures. En fait, je me suis rendu compte que pour peindre, j'ai besoin d'une narration. Il faut que je puisse raconter une histoire, que je puisse rebondir, qu'un tableau m'amène à une autre, que des idées, des plans, des axes narratifs, un détail, je ne sais pas, quelque chose qui m'enivre, en fait. Et ça, ça vient peut-être des films. Et ce travail-là, donc, il a fait écho avec le Covid. On se retrouve à la fin du carnaval. Il y avait une sorte de pluie, de vent qui arrive, deux carnavaliers qui sont dans un monde vide. Et il y a des personnages qui viennent du Triomphe de la mort de Bruegel qui ramassent des masques délaissés par les carnavaliers et vont aller se réfugier vers un hangar où il y a un aéronef. Tu vois, il y a toute une histoire. Alors ça, oui, c'est ça que je voulais préciser, c'est que c'est une narration entre tableaux. Oui, j'appelle ça une narration picturale. Voilà, ce n'est pas forcément dans le tableau. Non, c'est que tous les tableaux ensemble racontent une même histoire. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que suivant les expositions, je suis obligé d'agencer les tableaux et l'histoire peut changer aussi, tu vois. Donc, c'est assez ouvert, en fait, comme narration. Moi, j'ai la mienne et après, il y a du regardeur. Oui, moi, je vois des masques en train de sécher, je pensais aux gens qui séchaient leurs couilles. Non, en fait, dans ce tableau-là, tu vois, on revient en fait dans les flux optiques comme tu peux le voir. Sauf que là, c'est de la fumée parce que dans mon histoire, le monde brûle. ça fait aussi partie... Tu as fait plein de tableaux d'incendie là récemment. Exactement, et ça, ça fait un peu écho de manière allégorique aux problèmes climatiques qu'on voit aujourd'hui. De manière même pas allégorique, de manière documentaire. C'est ça. Mais du coup, le travail évolue avec le monde d'aujourd'hui. Donc là, je parle du monde d'aujourd'hui avec peut-être un imaginaire un peu plus... pas rétro ni classique, mais tu vois, qui est ma référence à moi. Par contre, ce que tu vois maintenant, c'est vraiment mon monde à moi. C'est ce que toute la production que j'ai fait avant me sert maintenant pour faire ce tableau. Le vocabulaire, même la technologie que j'utilise pour l'animation, ça vient aussi dans mon processus de création des tableaux aussi. Tu as fait la composition sur Photoshop avant ? Oui, qui est un peu succincte. Mais je me dis, bon, j'ai un paysage de fond et je vois un premier plan très net, mais je ne sais pas ce que je vais y mettre dedans. Et puis, je fais le tableau et je dis, ribombelle de masse, pourquoi pas ? OK, les corneilles. Puis je me dis, je vais mettre un chien parce que je me dis, les chiens, ils ont été abandonnés. Donc, ils errent dans un monde comme ça et puis il reste ses masques et puis ils vont se battre avec ses corneilles pour avoir des masques. Tu vois, il y a tout un vocabulaire à partir de ce tableau et qui va me permettre de découler toute une histoire. Donc, voilà, le tableau, il me surprend toujours parce que je ne sais pas exactement ce qu'il va devenir, le tableau. Et après, tu composes tes tableaux de manière assez frontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des sous-tableaux ou des choses, il n'y a pas des mondes, il y a des détails qu'on va voir après, mais il n'y a pas, tu ne fais pas des, je ne sais pas, je pense à Poussin où d'un coup, tu as des plans au loin où il y a une autre narration puis il y en a une autre au premier plan alors que tu, quand même, tu le mets. Ça dépend ? Ça dépend des tableaux. OK. Parfois, il est assez frontal. Ouais, tout est au premier plan. Après, il y a des détails rigolos donc je vais en parler. Il y a un chien qui est en posture de faire caca puis d'un coup, il fait caca vraiment parce qu'on voit un petit caca qui dépasse. Exactement. Je vois que tu vois les bonnes choses. Quoi ? Non, mais je trouve ça charmant d'avoir cette, justement pour le coup, c'était une narration plastique d'avoir une posture et d'un coup, d'avoir la confirmation de la posture dans la peinture même. C'est-à-dire que d'un coup, on ne pouvait pas dire que tu n'avais pas fait exprès. Ouais, après, tu as d'autres tableaux, les corneilles s'enfuient avec les masques qui sont poursuivis par les chiens et tout ça. D'ailleurs, tu m'as dit que c'était ton chien qui faisait caca. Je m'ai d'accord. Exactement. Et les autres chiens, ils viennent de quel tableau, de quelle peinture ? Là, c'est des photos. Parfois, c'est des photos trouvées sur Internet. Et tu assembles, tu essaies de trouver la cohérence, quelque chose qui pourrait fonctionner ensemble. Voilà, tu essaies de prendre tous les éléments possibles pour être le plus juste par rapport à ce que tu as envie de prévoir. Et encore une fois, dans l'histoire de frontalité dans ta peinture, il y a aussi le truc des ombres, de la lumière qui ressemble à des lumières de Bruegel ou de Jérôme Bosch. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une lumière diffuse partout. Oui, ça dépend. Là, c'est un peu diffus. En plus, c'était fumé. Il y a des tableaux parfois qui sont plus dans la chaleur parce que j'aime bien travailler aussi l'atmosphère, l'atmosphère, l'humidité, la fumée, de rendre ces choses palpables. Et parfois, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus théâtrales avec des éclairages qui sont peut-être plus proches du théâtre, plus artificiels. Ça dépend de l'évolution du tableau, si tu veux. Et quand tu penses à tes compositions, tu les dessines avant ? Alors, c'est sur Photoshop tout de suite ? Non, ça peut être des petits croquis, vraiment pas de mouche. Parfois, c'est monté sur Photoshop, parfois pas du tout. Parfois, ça va complètement ailleurs parce que ça ne fonctionne pas. Je me laisse la liberté. C'est ça qui est bien, c'est de ne pas tout prévoir, c'est de se laisser supporter et surprendre. Dans le tableau même ? Dans le tableau même et même dans la narration, je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, cette série-là, je l'ai commencée en 2020 et j'aimerais bien les tirer sur plusieurs années. Et là, tu fais tableau après tableau ou tu fais un peu plusieurs tableaux en même temps ? J'en fais cinq. En même temps ? Je t'ai dit, je ne fais plus les tableaux pendant un seul tableau, je deviens fou en fait. Il m'en faut. Il faut que je puisse te laisser un peu reposer pour reprendre de l'énergie, de l'envie et retrouver de l'idée. Et puis, les tableaux t'amènent à des idées que tu n'avais pas pensées sur d'autres tableaux. La narration se fait en se faisant et pas d'abord. Oui. Et parfois, je peux revenir en arrière, je peux reprendre un détail, juste un arbre, un nuage, je ne sais pas. Mais c'est très libre. C'est très libre ce qui fait qu'il n'y a pas de storyboard et tout n'est pas bloqué parce que sinon, je m'emmerderais à réaliser les choses. Le point qui m'intéressait, oui, c'était le fait que d'un coup, tu te laisses porter comme ça, mais tu peux tricher aussi un peu des fois. C'est-à-dire, d'un coup, il manque une transition entre deux tableaux, tu vas en faire une. Je n'arrive pas à comprendre le fait que tu fasses une narration que tu ne maîtrises pas. En fait, il y a des objets, c'est une narration plastique, mais tu racontes des histoires. La bataille entre les corbeaux et les chiens. Donc, d'un coup, j'imagine que tu vas faire un tableau de transition des fois. Oui, mais s'il y a un pont qui manque, ce n'est pas grave. L'histoire, tu te l'interprètes. Après, je peux trouver la solution après coup. À un moment donné, j'ai un aéronef qui s'envole et je ne savais pas si mes deux petits personnages montaient dans l'intérieur. Donc, je vais continuer à travailler et je me suis dit qu'ils ne vont pas l'avoir pris mais je ne le savais pas sur le moment. C'est comme ça que ça peut évoluer. Après, il n'y a pas forcément une réponse à donner à tout. Je préfère laisser vraiment libre le spectateur d'imaginer, de rêver avec moi. Et ça, je me souviens d'une émission dont c'est Marilyn Moquet qui nous avait parlé dans les apparences où elle parlait d'un débat entre Gérard Garouz et je ne sais plus qui sur Jérôme Bosch à se demander si Jérôme Bosch savait ce qu'il peignait, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des histoires derrière cachées ou est-ce qu'il se laissait aller plastiquement à raconter des histoires plastiques et puis d'un coup ça donnait du sens ou pas ? On peut dire que Bruegel, pour le coup, on sait que Bruegel c'est lié à des histoires. C'est lié à des expressions connues flamandes, il illustre des choses. Donc toi, tu te sens comment par rapport à ces deux peintres ? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose quand tu parles de narration. Un mix des deux, mais après, il n'y a plus ces histoires comme quand j'avais fait Le Fils au Père Briseur, le premier tableau qu'on a lu, où là, tout plein de symboliques et tout était explicable. Là, je suis beaucoup plus libre et beaucoup plus spontané et presque à l'instinct, si tu veux. Et parmi les peintres qui sont narratifs qu'on a invitées aux apparences, je pense à Nazine Puyandé ou Marcos Carrasquer et des choses comme ça, il y a toujours la question ou si mon patient est cas, il y a toujours la question de quelle est l'histoire commune. Toi, tu cherches, là, tu as des citationnels, donc tu as une histoire commune qui pourrait être Ensor ou des choses comme ça, mais est-ce que tu devrais par exemple, je ne sais pas, illustrer l'Iliade, enfin toi, travailler sur des histoires qu'on reconnaît dans la composition tout de suite, la mythologie ou des choses comme ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je préfère être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans ce que je ressens du monde et ce que j'ai envie d'y mettre. Je n'ai plus envie d'être bloqué dans quelque chose, en tout cas aujourd'hui. Oui, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire commune que tu utilises, c'est l'histoire de la peinture, en fait. Voilà, exactement. C'est l'histoire de la peinture, la grande histoire, tous les peintres. Ce n'est pas simplement une région ou un truc comme ça, mais je véhicule là-dedans et puis je m'approprier les choses parce que dans ce tableau-là, on peut y avoir plein de références, mais en même temps, on est aussi... il y a un truc personnalement. Oui, bien sûr. C'est comme de croiser plusieurs choses, d'un coup, l'intersection, c'est à toi. Mais sans cette narration, je sens que je ne pourrais pas faire un tableau puis me dire, bon, je fais quoi après ? Il faut que cette continuité, c'est pour ça que j'arrive à faire enchaîner les tableaux aussi, c'est parce que je rêve en même temps que je peins. Et ça t'arrive de justement penser à noter des phrases ou des choses comme ça, d'écrire sur tes tableaux, de préparer tes tableaux pas écrits ou des choses comme ça, d'avoir des projets, non ? Oui, des envies. Oui, des envies. Mais t'écris ou pas du tout ? Très peu, très peu. Dessine. Dessine plus, mets des petits croquis, des pattes de mouche. C'est-à-dire que tu te fais des petits croquis de plus de futurs tableaux ? Oui, ou des idées, ou des intuitions. Mais en fait, tant que je ne suis pas dessus, il faut que je finisse aussi certains tableaux pour arriver à la suite. Je suis habité sur les tableaux que je suis en train de faire. Je ne peux pas rêver à des tableaux à l'avance, c'est difficile. Mais par contre, là, je sais que j'ai envie de travailler sur le reflet, sur le feu dans l'eau, sur le monde à l'envers, le monde sans dessus-dessous. Tu vois, c'est un peu pour parler de gens. Et peut-être, j'ai joué avec plus de fantaisie encore, de folie peut-être. Je ne sais pas encore, on verra. Et le côté un peu comique des sujets que tu prends, c'est-à-dire, il y a le masque qui est un peu carnaval, ça c'est sûr, mais il y a aussi là de mettre en valeur des chiens et le côté un peu grotesque du fait qu'il n'y ait pas d'hommes. En fait, les masques, c'est que les masques sont tombés. En fait, les problèmes qu'on pensait dans le futur sont d'aujourd'hui. Et on ne peut plus continuer à jouir comme on jouissait. Tu vois, on a la sanction et là. Donc, c'était un peu cette symbolique-là, tu vois le masque. Mais le chien, c'était un peu le fidèle. Attention, l'homme est parti mais il va revenir, on ne sait pas. C'est des trucs abandonnés, mais le chien, c'est l'ami fidèle de l'homme. Donc, il y avait un jeu là-dessus puis l'oiseau qui est un peu plus libre et puis voilà, c'est des intuitions. Tu vois, je n'ai pas envie de donner non plus une explication vraiment précise de chaque chose. Alors, il y a Frujus là sur Twitch qui demande si jamais tu as un croquis dans le coin, tu peux nous montrer mais j'imagine que tu as ça ou quoi ? Attends, je regarde trop bien. Ouais, trop bien. Je me dépêche. Non, tu ne dépêches pas, on a 800 heures. Trop bien. Bravo, Frujus. Ah, cool. Après, si on commence à prendre goût à ça, on va retourner tous les tabous les uns après les autres. C'est de la chance, c'est ça. Mais ça, c'est des croquis croquis, des petits, tu vois. En fait, beaucoup plus petits mais c'est vraiment des pâtes de mouche si tu veux quoi. Ouais, mais c'est beau, ok. Trop beau. corneille. Là, c'était vraiment le départ. Est-ce que je le fais de loin, de près l'arbre ? Est-ce que je rendais ce qui est drôle, c'est qu'il fait très storyboard de films aussi là. Ouais, parfois il y en a qui sont un peu plus poussés mais je n'ai pas vraiment besoin. En fait, c'est parfois des petits croquis-pâtes de mouche sont beaucoup plus évidents qu'un dessin poussé. Très bonne question, Frujus. Merci beaucoup. On va passer à ton actualité car tu en as une. Tu as une exposition à la Galerie Templon à Bruxelles du 9 novembre au 23 décembre. Comment s'appelle l'exposition ? La brûlure de l'éveil. La brûlure de quoi ? De l'éveil. La brûlure de l'éveil, ok. Tu te brûles et tu te réveilles et tu prends conscience des choses, tu vois ? Je ne vois pas du tout, je ne vois pas. Tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Non, c'est du tout. Très bien. Donc là, tu viens de rentrer dans la Galerie Templon ce qui est quand même assez chic et tout ça. Je suis super content. Galerie que je suis depuis mon entrée au Beaux-Arts et avec laquelle j'ai toujours rêvé de travailler donc je suis hyper heureux. Génial. Trop bien. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as proposé un tableau de Rembrandt qui s'appelle Vieille femme lisant. Probablement La prophète Anna. Ça fait 60 x 48 cm. Elle date de 1631. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'étais étonné parce que je trouve que ce n'est pas le Rembrandt le plus spectaculaire du monde. Je suis totalement d'accord mais il est extrêmement puissant. Vraiment puissant. C'est une bombe atomique ce tableau. Vraiment. Tu vois, j'aurais pu choisir plein de peintres, plein d'autres peintures mais bon, j'ai pris celui-là parce que peut-être pas trop connu. En plus, dans ce musée, tu as la Ronde de Nuit qui est vraiment spectaculaire, qui est immense. C'est au Rix Museum à Amsterdam. Et donc là, c'est sa mère qui l'a peint et c'est un portrait biblique je crois et puis son personnage c'est déjà un petit tableau avec une technique folle vraiment de précision mais on l'entend presque murmurer ce qu'elle dit. Tu vois ? Et si tu regardes le travail de la main, il y a une épaisseur des couleurs sublimes et tu sens le toucher de la main sur le papier si tu veux. Et physiquement, c'est extrêmement troublant d'avoir cette présence aussi forte sur un petit tableau et de sentir, tu vois, elle va faire ça, tac, elle va tourner la page, tu la vois vivre, tu la sens respirer. Et là, c'est vraiment de l'ordre de la magie, ce tableau-là. C'est pour ça que j'ai pris ce tableau-là parce qu'il est petit et c'est celui qui m'a marqué le plus dans ce musée qui est incroyable. Je t'invite à aller le voir en vrai si tu ne l'as pas vu. J'avoue, tu en parles très bien. Magnifique. Ça donne envie d'aller le voir maintenant. Il y a l'autre gars que j'aime beaucoup dans les tableaux, c'est la grande question de la typographie dans un tableau et d'un coup là, Rombrun, il assume le fait qu'un écrit, c'est du gris. Il ne va pas s'embêter à faire les petites lettres ou je ne sais pas quoi. C'est vrai. Il y a des grandes discussions que j'ai avec François Boiron là-dessus sur comment on peint la typographie. Je pense que parce que c'est sa mère, il y a quelque chose de très intime pour Rembrandt quand il peint ce tableau. Je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être du témoignage ou de vouloir peindre sa présence, je ne sais pas, sa trace. C'est vraiment très très fort. La chose que je pense parce que tu en as parlé du fait d'avoir un contact avec le papier, c'est le fait que par exemple dans les jeux vidéo le réalisme s'arrête toujours à la relation entre deux choses. Il y a genre la main avec les cheveux d'un coup quand tu as un personnage de jeu vidéo qui met sa main dans ses cheveux ça ne marche plus du tout. C'est un truc de difficulté. C'est intéressant que ce soit le rapport entre les choses qui soit le plus difficile à refaire. Ce n'est pas une simple main posée sur la feuille. C'est une main qui glisse et qui lit en même temps. Il y a un truc comme ça qui est sensoriel. La lumière aussi elle glisse sur la page. Tu as vu les lumières dans le visage et tout. Gros plan sur la bouche tu as l'impression que tu vois la respiration presque l'humidité sur les lits tu l'entends murmurer. C'est vraiment fou. Vraiment fou. Ok, trop bien. D'ailleurs les jeux vidéo ça ne t'intéresse pas du tout ? J'y ai beaucoup joué quand j'étais jeune mais il ne faut pas le dire à mon fils. Maintenant j'ai complètement arrêté. Je regarde comme ça pour voir ce qui se passe mais non. J'étais assis on t'attend. Je t'ai demandé une parture d'histoire de l'art que tu n'aimais pas que tu ne comprenais pas encore et que tu rejetais et je dois dire que tu m'as fait la triade un peu classique des apparences donc il y avait quoi ? Il y avait Renoir il y avait Renoir et je ne sais plus qui d'autre et il y avait Marche à Galles donc j'ai pris Marche à Galles parce qu'à ce moment il y a une exposition vraiment urgente à faire qui était l'exposition Marche à Galles sur les plafonds de l'Opéra de Paris à Beaubourg que je suis allé voir avec toute ma curiosité et tout mon dégoût et donc voilà j'ai pris le plafond de l'Opéra de Paris qu'est-ce que tu en penses alors ? J'ai beaucoup rigolé quand tu m'as envoyé le PDF parce que je vais te dire du bien de cette peinture-là de Chagall Oh non ! Parce que je trouve que dans ce contexte-là tout ce que je n'aime pas chez Chagall c'est que j'aime bien cette peinture Ok J'ai pris récemment à faire comme ça devant les tableaux de Marche à Galles Non mais là j'aime dans ce contexte-là avec les dorures j'aime les couleurs j'aime sa fantaisie tu vois je trouve que ça fonctionne super bien mais après en réalité Marc Chagall je n'aime pas ses couleurs je n'aime pas ses dessins en dehors des sujets je ne parle pas des sujets mais au niveau de sa matière et de sa manière de peindre et de dessiner je reste totalement en dehors de ce qu'il fait mais je trouve que par rapport à ce plafond parce que c'est Marc Chagall j'aime ce plafond c'est très bizarre Et en même temps on pourrait dire aussi qu'il y a une narration personnelle là pour le coup qui pourrait te toucher il y a un univers Oui il y a même des personnages animaux bon les anges je suis moins fan mais bon il y a des anges quand même Il y a des animaux partout Il y a des différents profondeurs de champs et tout ça pourquoi pas mais ça ne passe pas ça ne passe pas si je le regarde en détail ça ne passe pas je ne sais pas pourquoi ça ne rentre pas dedans Moi je pourrais dire pourquoi mais je n'ai pas le temps Alors j'ai demandé une oeuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as proposé une pièce de Philippe Glass mise en scène par Robert Wilson qui s'appelle Einstein on the Beach pour trouver des extraits sur Youtube il n'y a pas l'intégralité ça m'a étonné ça se pirate ça peut se trouver en piratage voilà est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais j'ai regardé je crois que c'était en 2012 j'avais 12 ans je crois quand mon père m'a emmené ma mère était malade il m'a dit tu vas aller voir une pièce j'ai fait ok mais il ne m'avait pas dit que ça a duré 5 heures donc impressionnant 5 heures impressionnées ouais mais je me suis pris une claque visuelle incroyable c'était vraiment des tableaux animés avec une musique frénétique des personnages qui sont en mouvement répétitif la musique de Philippe Glass qui m'a retourné le cerveau et en fait ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui même quand je fais de la peinture quand je fais des films c'est toujours en moi et cette oeuvre là elle m'a influencé sur toute ma production et ouais c'est un choc visuel extrêmement fort et puis encore une fois dans ta musique il y a la rumination cette rumination elle n'est pas si loin de Michael Neiman des trucs comme ça des trucs que tout le monde aime les peintres adorent on ne sait pas pourquoi et c'est un truc de rumination on a l'impression que le temps est là et en même temps il est répétitif et puis il a des petites variations ouais et puis dans mes animes il y a beaucoup de personnages qui se refont les mêmes actions et donc ça reprend un peu cette mécanique c'est vraiment pris un gros hypercute sur ce spectacle et tu en as revu après tu l'as vu après ou j'ai re-regardé mais je l'ai vu en vidéo je ne l'ai pas vu en vrai j'ai revu d'autres mais j'aime bien aussi son rapport à l'horizon son rapport à la couleur à la lumière après j'ai revu d'autres spectacles de Bob Wilson bon un peu moins bien parce que c'est du sous Bob Wilson mais cette pièce là elle est folle j'ai même un ami qui a joué dedans et qui m'a dit qu'il devait traverser au ralenti la scène c'était tellement physique qu'il a vomi en sortant de son passage parce que c'est extrêmement dur physiquement pour les comédiens mais bon bref ça c'est encore autre chose mais c'était grand 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 moment et des gens comme d'autres chorégraphistes ça t'intéresse genre Pina Bausch des choses de théâtre parce qu'on pourrait t'imaginer aussi faire des décors de théâtre ça pourrait t'intéresser ou des j'ai fait un peu de théâtre j'ai fait la mouche j'ai fait une vidéo pour la mouche ah oui c'est vrai bah oui bien sûr tu peux nous raconter un peu cette histoire parce que c'était vous avez ils ont eu des Molières et tout ça en plus on a eu Molière des comédiens comédiennes comédiens et je crois c'est le second rôle et de la mise en scène enfin non création visuelle et je suis dedans j'ai un Molière et j'ai fait la vidéo en fait l'animation de l'ordinateur et c'était magique parce qu'ils sont venus quelqu'un nous a mis en relation ils cherchaient quelqu'un pour faire les vidéos et de les voir travailler c'était fabuleux fabuleux de voir le et puis c'est la magie du théâtre c'est que ça ça marche comme ça ils jouent et puis il se passe des choses et c'est du direct enfin ça n'a rien à voir avec nous les peintres qui travaillent ensemble et qui a quelque chose de vivant quoi qui est fabuleux et t'aimerais bien en faire d'autres ou pas parce que là c'était un petit détail t'as fait la vidéo mais est-ce que t'aimerais bien faire le vrai décor parce qu'on imagine en plus avec tes peintures et tout ça que tu pourrais faire des panneaux ça pourrait ça pourrait pour voir il faudra le projet pourquoi pas j'ai jamais nom des géants de Bosch géants des trucs comme ça ça serait cool ouais mais j'ai pas envie de faire du sous-Bosch ou exploiter du Bosch il faudrait qu'il y ait quand même non mais on imagine le Baron de Munchausen les décors de Baron de Munchausen de Terry Gilliam je sais pas ça pourrait il faut que j'y trouve ma place en tant que plasticien mais avec la peinture là j'aime bien quand même ok ok t'auras des assistantes tu seras pas là mais si on vient me chercher peut-être si le projet est bon oui bien sûr oui je sais pas je pense à c'était complètement raté mais Kieffer il avait fait une mise en scène pour l'opéra qui était assez chouette quand même enfin c'était raté mais je veux dire l'ambition était chouette alors je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et donc c'est malheureusement pas le livre de Abraham Pinkas non mais c'est le livre de Nicolas Vacker qui s'appelle La peinture à partir du matériau brut ouais c'est une édition Alia de très bonnes éditions est-ce que tu peux nous en parler de ce livre alors je crois que ce livre il est un peu épuisé donc il faut le retrouver il faut voilà il y a beaucoup de gens qui l'ont lu bon c'est 2004 aussi pareil enfin c'était au cours de Pinkas ou même 2003 je sais pas il nous a parlé de son prof Vacker était le prof de Pinkas c'est ça de Pinkas ouais et c'est un vrai livre de cuisine de peintre il va te parler des pigments d'émulsions de préparation et c'est là que tu te rends compte de la complexité de la peinture à l'huile et de son histoire et je me suis rendu compte qu'en lisant ce livre bah j'arriverai pas à faire tout ça parce que ça me sort j'arrive pas à exploiter ce qu'on me raconte c'est presque trop tu vois c'est trop de c'est un univers en soi et ça me dépasse la technique et en fait moi ma technique est devenue très simple mais il parle à un moment donné de la technique de Van Dijk je crois et de Rubens et il va parler d'empattement de blanc de jus coloré de travailler dans le frais et tout ça et des glacis des mixtes quoi ouais tu vois et du coup ça m'a mis la puce à l'oreille sur le processus créatif d'un tableau et puis il parle aussi que le savoir il s'est perdu et que chacun se démarre comme il peut en peinture aujourd'hui et chacun peint comme il peut donc ça m'a aussi dédouané de ça mais c'est vrai que ça m'a mis dans un délire particulier parce qu'en plus les beaux-arts de Paris on a le Louvre on a la tradition on a les dessins on avait les cours de James Vleday enfin tout ça mais t'es dans un univers de savoirs ancestraux comme ça tu vois donc c'était c'est un truc que t'aimes bien quand même c'est une espèce de famille ou un endroit où tu te sens heureux ouais ouais bien sûr mais c'est vrai que ce livre m'a influencé pour ces raisons-là après il y avait un autre livre que je t'ai pas donné mais c'est celui-là Technique of Genius de Velázquez ok je connais pas celui-là ok tu le connais ? non je connais pas ouais bah t'as que des gros plans ça c'est beau ouais et des gros plans et des trucs en grisâme et des trucs où tu peux vraiment sentir la matière et ça c'est assez magique parce que j'ai vu que t'as posté ça sur Instagram de Velázquez oui ça c'est en post il y a aussi un autre sur la technique de Rubens il y a Jacques Maroger je sais pas si tu connais voilà c'est un type il y a pas le livre il est dur à trouver il est à la BNF mais c'est vrai que Rubens c'est un virtuose quoi ? un virtuose Rubens ça a l'air de jaillir comme ça d'être maîtrisé notamment le tableau dont t'as fait la copie techniquement c'est très impressionnant parce qu'il n'y a pas grand chose c'est près de la tourade à tous les niveaux c'est fou puis il arrive à enseigner à ses élèves à peindre comme lui donc c'est qu'il a vraiment à savoir un truc un processus ses élèves dont Jordans Van Dyck et comme il s'appelle le troisième Snyder les trois grands trop bien et toi la technique c'est un truc que tu travailles encore ou que tu te remets en question non mais tu poses ou maintenant t'as l'impression de ne plus gérer non j'ai mon processus ouais t'as ton processus j'ai mon processus je débarre un peu à l'acrylique je travaille avec des couches assez fines je trouvais ma toile surtout parce que la toile elle est primordiale pour moi une toile peut me faire complètement rater un tableau je peux pas peindre sur n'importe quoi tu vois c'est vraiment très compliqué pour moi et la technique elle est importante mais c'est pas ça qui fait le tableau c'est l'émotion c'est l'âme du tableau il y a quelque chose d'autre tu vois oui non bien sûr mais c'est quand même un enjeu mais l'enjeu c'est d'obtenir ce que t'as envie d'obtenir c'est comment faire pour arriver à atteindre ce que tu cherches donc c'est en ça que c'est important puis c'est vrai que comme c'est stationnel t'es quand même contraint quand tu cites Rubin t'es quand même contraint à un certain résultat là c'était chaud c'est pour ça que je te dis que j'ai pleuré devant pour ça que tu as fait aussi là c'est vraiment réussi ou là il faut que tu aies les couleurs et tout ça il faut être à la hauteur du processus donc c'est compliqué de se mettre à leur niveau j'y arriverai pas mais j'ai beaucoup appris ça m'a nourri pour ma pratique d'aujourd'hui c'est à la fois un peu études scolaires et en même temps c'est quand même des oeuvres que j'ai faites je pense et tu te vois glisser sans citation à un moment donné ou pas ? là les incendies c'est presque t'as fait des tableaux d'incendie ou il n'y a presque pas il n'y a pas de citation la citation elle n'est plus comme avant avant j'avais besoin de m'appuyer sur les autres on n'a pas montré ça mais t'as aussi d'une partie où t'as fait des épleins à la Spillart à Léon Spillart qui est un peintre belge après je vais puiser dans l'histoire de l'art ou parfois pas du tout c'est purement mon truc à moi mais c'est vrai que l'univers on va dire bruguelien et tout ça c'est maintenant ça s'est ancré ça m'a tatoué un peu tu vois et tu penses qu'il y a une nostalgie de Belgique ou pas du tout ? c'est à dire que t'as un truc où t'es presque on va le dire t'es un immigré tout le monde me dit c'est le belge c'est le belge tout le temps et donc du coup c'est vrai que je j'ai eu besoin de revenir vers ça pour retrouver un peu une identité je sais pas j'ai pas non plus un exilé j'ai pas fui la guerre mais rien non non mais il y a quand même un truc ça rumine en toi alors que ça fait quand même t'étais en Belgique il y a 3 ans donc c'est bizarre il y a un esprit il y a un esprit il y a l'humour il y a la poésie enfin oui trop bien voilà alors je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais et tu m'as proposé un tableau de Oscar Murillo qui s'appelle Manifestation qui fait 2m60 sur 3m10 donc c'est sacrément grand il est de 2019-2020 huile, bâton, d'huile sur toile voilà alors ça m'a étonné je dois dire et bah je pouvais te dire n'importe quel autre peintre et je me suis dit qu'est-ce que je vais choisir et je me suis dit tiens je vais choisir un tableau que je pensais détester ou pas être intéressé et que quand j'ai vu j'ai fait ouah quand même déjà Oscar Murillo bon voilà c'est une star du marché très bien j'ai vu 2 expositions de lui à Serge Werner à Paris et puis à New York et en fait la taille déjà quand je suis arrivé j'ai fait qu'est-ce que c'est que ces grandes barbouilles même à New York c'est encore plus grand c'était 5-6m c'était vraiment énorme en plus à côté il y avait une exposition de Bormans où là c'est des petits formats sur des murs géants et c'est une puissance une présence assez forte là je me suis dit c'est trop pourquoi faire aussi grand mais en fait en regardant ce tableau c'est que tu vois les couches les strates les passages en fait qui se superposent et du fait de la taille il est obligé de marcher sur son tableau et du coup tu as la trace de ses mains trace de ses pieds tu as même des chiffons abandonnés dans la peinture de la poussière et tu le vois virevolter tu le vois danser à l'intérieur et il y a un truc expert expressif et en fait j'ai pris un plaisir fou à regarder ces tableaux alors qu'a priori quand je vois comme ça je me dis c'est pas pour moi et en fait j'ai vraiment aimé il y a aussi un jeu de trames et de proportions d'un coup il y a une espèce de profondeur qui se crée entre les pommes très fines au début et puis après tu voyages avec lui tu refais le processus arrière de savoir comment ça s'est déroulé tu vois tu vas faire des dessins animés de ça en fait on pourrait tu vois le format là pour le coup je l'ai trouvé finalement justifié alors que ça m'a surpris sur le moment c'est quand même très très grand mais ça m'a vraiment intéressé et toi justement les formats là tu peux aller quand tu vois de la petite vidéo au tableau un peu bourgeois classique avec des grandes machines de guerre de peinture c'est un truc qui est assez souple là-dessus tu n'as pas de tu te souviens après c'est le sujet qui va dicter un peu le format je ne suis pas en train de me dire du grand 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 ou du petit petit ça dépend de ce que j'ai envie de donner comme sensation mais ça peut être aussi l'occasion qui t'est donnée je ne sais pas si tu fais un salon d'un coup tu as un grand mur tu as envie de le remplir j'imagine qu'il y a aussi un rapport avec la société c'est-à-dire que d'un coup si tu as une grande expo tu ne veux pas nous faire des petits formats non ça joue aussi c'est possible mais tu joues aussi là-dessus ça peut te donner envie de faire des choses bien sûr avant j'avais un grand atelier ça m'a poussé à faire des grandes choses maintenant j'ai un truc plus modeste je peux faire des grandes choses pas des trucs gigantesques mais c'est surtout le sujet de ce que tu as envie de dire qui dicte la chose ok alors je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais français et tu m'as proposé l'exposition la dernière exposition de Laurent Proulx dont on avait parlé en septembre dernier donc d'un coup moi j'ai mis des visuels de l'expo voilà c'était à la galerie SEMIO ça vient de finir donc c'était du 2 septembre 7 octobre ça s'appelait Sunburn si vous vous concentrez il y a un moment donné vous voyez notre assistante mon ancienne assistante parce qu'elle est partie elle m'a quittée Audrey elle m'a quittée pour travailler avec Nathalie Herbelin elle m'a même pas quittée elle m'a dit j'arrête de travailler on s'entendrait toujours très bien vous voyez Audrey avec Laurent Proulx en train de se faire expliquer le tableau en mode les apparences qu'est-ce que tu as mis dans cette expo alors qui était vraiment super réussi je veux dire je connaissais un peu son travail mais je n'avais pas été vraiment choqué comme cette exposition là où là je me suis pris une petite lac quand même tu vois et j'ai aimé sa matière ses sujets sa couleur sa touche c'est virtuose c'est lui c'est lui ça ne ressemble pas à une autre peinture et puis ça ça m'a surpris en plus il y a ce soleil brûlant cette lumière qui est parfaitement rendue qui est forte puis ces êtres hybrides on peut peindre avec un couteau ce qui est quand même un truc assez bizarre il y a des endroits qui sont vraiment sales de peinture puis ça marche très très bien ça peut être casse gueule et ça marche super bien c'est magnifique c'est magnifique je ne serais sans doute pas capable de faire ce type de peinture dans sa matière et tout ça même dans son sujet mais je trouve ça vraiment hyper réussi hyper réussi j'ai choisi un peintre français parce que de la dernière expo que j'ai vue qui m'a vraiment marqué j'aurais pu en prendre d'autres mais celui-là j'ai pris un plaisir fou vraiment un grand plaisir à regarder son travail et autre leçon de cette exposition c'est qu'il a eu la chance de pouvoir aller à la Casa Velasquez pendant un an et que ça fait du bien à un artiste d'avoir un an comme ça à travailler à ruminer le truc sans penser à autre chose et d'un coup ça fait des résultats quand même très homogènes et très forts ce sont pour tout le monde mais je trouve que ça fait toujours des bonnes expos pour un point d'avoir eu un peu le temps de la faire bien je pense qu'il a mis tout le monde d'accord c'est vraiment des gens qui n'ont pas aimé mais moi je pense que ça a quand même impressionné il a aussi il a avancé aussi on a fait des apparences ensemble je trouve qu'il a avancé aussi beaucoup dans la qualité de lumière pour dire parce qu'il a passé un an en Espagne je ne sais pas quoi mais ce n'est pas vrai il y a une finesse dans l'invention qui est plus belle peut-être ça l'a libéré d'être en dehors de son système à lui d'avoir du temps comme ça pour toi c'est vrai que tu peux te libérer peut-être de certaines choses après il a gardé un tableau social parce qu'il faisait des tableaux des usines il y avait un tableau qui était de manufacture qui était assez beau mais pas la force en plus ça parle un peu d'aujourd'hui en plus il y a des connexions ce que je fais il y avait un truc de brûler brûler par le soleil de brûler moi on nous dirait à yeux si tu veux le voir tu le vois mais c'était fort alors on va passer aux questions du public j'en ai vu pas mal passer même si mon évidemment mon iPad ne marche pas il y a une partie qui ne marche pas donc je vais demander à notre éditor s'il peut nous donner des questions oui bien sûr première question d'actualité est-ce que l'expo Rodco actuelle vous parle ? j'ai failli je peux dire Rodco dans les tableaux que tu n'aimais pas ? non que j'aime beaucoup j'adore Rodco j'adore Rodco donc la grande rétrospective avec 110 peintures et tout ça que je n'ai pas vu encore tu vas aller le voir après il paraît qu'elle est magnifique et tout et je me demande ce que ça fait d'avoir tous les tableaux alignés comme ça à la suite j'ai l'impression qu'il faut quand même un peu isoler les tableaux pour qu'on soit vraiment immergé dessus mais je vais aller voir je me souviens en voyant les photos des grandes salles où tu t'envoies 15 et tu te dis tu t'es épuisé au bout de deux secondes ça s'annule un peu il y a un effet aussi mystique un peu et assez sensoriel dans son tableau dans ses tableaux à lui mais c'est un pente que j'aime énormément trop bien une autre question Nims utilisez-vous des médiums ou essence entre guillemets à l'ancienne pour rapprocher votre technique de Brugal ou Bosch ? je vais beaucoup vous décevoir c'est basique c'est l'on dit basique si tu utilises acrylique déjà c'est pas Brugal déjà je travaille je travaille chez moi donc essence sans odeur et médium de base médium de base après c'est les pinceaux c'est les pinceaux qui barillent suivant les matières et les sensations que je veux donner parfois c'est très c'est des petites brosses parfois c'est des spatters parfois c'est des pinceaux fins c'est la touche que je veux obtenir qui est déterminée par les pinceaux et après la quantité de médium savoir si je fais des jus avant avec le médium ou pas ça c'est encore autre chose est-ce que je travaille un peu avec un peu que de l'essence j'en fais moins en moins ça mais ouais je commence d'avoir un peu d'acrylique pour juste mettre en place rapidement les choses et après je passe directement à l'huile mais la toile encore une fois elle est importante pour moi ma toile elle a peu d'épaisseur et elle absorbe sans absorber elle glisse pas trop non plus enfin il y a voilà oui ça c'est la phrase de Marin qui dit enfin Philippe Marin qui dit que 97% du tableau c'est la toile parce que c'est le support absorbant tout ça quoi ouais ouais il faut quand même des bonnes peintures c'est lui qui s'est esquivant c'est esquivant mais c'est important le contraire une question avez-vous l'impression de trouver des liens étonnants ou nouveaux entre les artistes que vous mélangez ou citez ? des liens étonnants ou nouveaux ? est-ce que tu d'un coup à force de travailler d'être mangé par eux ou de les manger il se passe des trucs nouveaux ? ce que tu te rends compte c'est que ces artistes-là ils sont tellement contemporains ils sont tellement vivants en fait dans notre imaginaire que ce soit dans le cinéma et tout ça enfin c'est fou quand même et puis c'est vrai que j'ai mélangé Ansort et Bruegel peut-être au départ je n'avais pas imaginé mais que c'était la même continuité tu vois il y a des passerelles c'est sûr et certain mais c'est la la qualité de leur imagination et de leur retranscription qui est incroyable nous on a internet on a des photos on a plein de documents on peut faire tout autre chose eux quand même ils sont dans leur coin à dessiner à imaginer des choses à partir du vivant et même d'inventer des incendies géants je ne suis pas sûr qu'ils en aient vu 50 dans leur vie et puis qu'ils aient des documents pour avoir vraiment la sensation de la chaleur de la lumière toutes ces choses-là c'est fou c'est fou de faire ça il y a peut-être aussi moins d'images autour d'eux ce qui fait que d'un coup l'image qu'ils fabriquaient ils avaient un rapport plus intérieure je suis persuadé que leur concentration n'est pas la même que la nôtre mais c'est incroyable c'est fou une question Nice préparez-vous vos toiles préparez-vous vos toiles j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai acheté une toile toute faite mais encore une fois on n'a pas n'importe quelle toile c'est le quitte tu vois je vois que tu as des châssis en aluminium aussi ça a l'air d'être ouais j'ai eu des problèmes avec les châssis qui se brillent et qui se torrent les formats tu crois qu'ils sont bons quand t'as un tableau qui est plus droit qui est un peu comme ça tu vois là t'es emmerdé mais c'est un tableau vivant oh là là ça va c'est pas grave on aime bien mettre des vis après en dessous tout ça dans les murs non mais je suis très décevant au niveau technique en vrai tu vois j'ai une technique un peu précieuse un peu classique je suis décevant parce que j'expérimente pas je suis pas retrouvé je sais pas tu dis tiens le pastel sec qu'est-ce que je pourrais en faire enfin de faire des recherches ça c'est autre chose mais en fait ça m'énerve très vite parce que j'ai envie de peindre j'ai envie de faire des choses j'ai envie de reproduire enfin tu vois j'ai envie d'être dans l'action mais tu prends vite tes tableaux d'ailleurs tu vois tes tableaux tu les fais assez vite ou comment ça se passe écoute dernièrement ça allait beaucoup plus vite et comme j'en fais plusieurs à la suite en même temps ça me permet vraiment d'aller plus vite ça dépend des tableaux encore une fois mais j'ai ouais il faut il faut et je travaille chez moi donc je peux travailler quand je veux c'est ça qui est bien mais genre tu travailles tu dirais combien de temps par semaine ah c'est au moins 5 jours ça c'est sûr parfois le week-end mais là j'étais en période de rush pour l'exposition chez les Templons et je me levais à 6h30 jusqu'à 23h tu vois parce qu'il fallait aller produire fort et vite donc l'enjeu était beau quoi tu vois pas mal mais quand t'es obligé quand t'es vraiment pressé tu sors des choses que tu réfléchis moins ou tu te poses moins de questions et tu y vas et ça m'a beaucoup aidé en fait j'ai mis la question qui est tombée là de Rastival qui d'une part était contente ou était content du fait qu'on se moque de Marc Chagall Nice tu peux nous la lire ? bien sûr profitez-vous du regard critique d'autres artistes ou de critiques d'art dans votre travail ? je crois que t'es très copain avec Fabien Mérel ouais ça c'est mon pote c'est votre pote genre en mode de binôme quoi presque ouais binôme des beaux-arts on a même fait un clip ensemble parce qu'à un moment donné j'ai fait des clips pour des artistes et on a fait un truc ensemble et on s'appelle toutes les semaines pour se dire ce qu'on vit ce qu'on a des questions et tout ça mais après je sais pas les critiques non j'ai pas pas beaucoup de rapports avec les critiques d'art avec ton galeriste quand même tes galeristes t'avais là tu nous as parlé du fait que t'étais soutenu par un galeriste c'est déjà pas mal ah oui bien sûr pas beaucoup d'artistes ah oui ah oui non ils sont présents mais après avec les galeristes c'est pas souvent que tu parles du boulot ouais t'as d'autres rapports avec et d'autres artistes qui regardent ton travail t'en as un peu ou pas trop mais je suis toujours surpris quand on me dit ah je connais ton travail j'aime beaucoup ça me surprend toujours parce que tu sais pas qui voit tes expos qui voit ton travail et ça me surprend toujours et je suis toujours très content mais c'est vrai que j'ai pas cette notion là ce qui est peut-être bien peut-être ça nous préserve je sais pas non moi je crois pas parce que je pense que ça serait plus j'aurais plus d'énergie d'émulation à un peu plus se parler bon je suis bien passé pour le dire c'est vrai c'est vrai je suis bien passé pour le dire mais voilà Nils une autre question oui une dernière question qu'est-ce que l'animation a changé dans vos peintures ? Et bien ça a beaucoup changé puisque le processus déjà de création de l'animation m'a permis de poncer la fabrication de mes tableaux d'une autre manière dans la production de l'image et puis le côté narratif la narration le mouvement ça je l'avais pas au départ et donc c'est l'animation qui m'a amené à ça et qui m'a libéré d'un certain poids de la peinture du tableau le tableau unique parce qu'au début je comprenais pas l'histoire de tableau unique je me disais un tableau qu'est-ce que je vais faire dans un tableau puis après il faut en faire un deuxième qu'est-ce que je vais faire dans celui-là c'est un rêve ça quand même non ? Non c'est bien mais tu vois moi j'y arrivais pas donc j'avais besoin de ça et l'animation c'est ça que ça m'a apporté et cette liberté-là de créer du narratif m'a libéré vraiment l'imaginaire j'ai essayé de répondre à la question t'as très bien répondu merci beaucoup Antoine merci à toi merci aux gens sur Twitch qui nous ont suivi vous pouvez retrouver l'émission en replay dans une heure sur Youtube merci à Nils notre réalisateur et donc je vous invite à venir je refais ma petite pub le 31 octobre de 19h à 21h avec plein d'autres artistes donc de Eni Alftan à François Boisrois en passant par Jean-Clarac en passant par Claire Chénier en passant par Mathilde Herbelin Maud Maris au Beaux-Arts de Paris et puis le replay de l'émission vous l'aurez je pense j'espère si j'ai le courage le dimanche le dimanche qui suit donc ça doit être le dimanche 2 novembre ou un truc comme ça dans 3-4 novembre et puis voilà et après on refera des émissions avec d'autres artistes mais là entre temps il n'y en aura pas voilà et bien bonne soirée à tous merci encore à Nils et puis à plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501